C'est vraiment étonnant ce qui se passe autour de l'affaire Paul Moukenti. Je pense qu'il est temps d'allumer la lumière. Bonjour Friseur, revenez-vous en seconde, que la prête du Seigneur soit avec vous. Je vais tomber sur cette information, une information hors du commun. On dit que la police aurait arrêté la femme du pasteur Moukenti en fuite. Ah, c'est l'information que j'ai reçue. On dit que la police pense que c'est possible que sa femme tente de fuir le pays comme son mari. Hein? Mais quel est le problème? Pour ceux qui ne sont pas informés de cette affaire, il va juste vous dire ce que j'ai entendu. On dit que le monsieur est accusé d'avoir violé des gens. Du coup, il doit comparer devant la justice. Il a été reconnu coupable. Il doit venir purger sa peine. Mais c'est dans ça là, on ne sait pas par quel moyen le monsieur a fui. sans son passeport, puisque son passeport a été confisqué par la police du Canada. Ce n'est-tu de ouf? Parce qu'il s'agit d'un pasteur. On dit un pasteur. Vraiment, 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 vraiment. Que se passe-t-il dans l'église audio? Que se passe-t-il? Un pasteur accusé du viol. Sa femme arrêtée. Et je ne sais plus quoi dire. Mais déjà, écoutez la réaction des plans, ceux qui sont au Canada. Puis, il faut vraiment parler de cette affaire de l'arrestation de la femme de ce pasteur en question. Écoutez. Maintenant, du pasteur Paul Mukendi. Sa conjointe, en fait, a été appréhendée, donc, cette semaine, par le service de police de la Ville de Québec, en pleine nuit. D'ailleurs, les policiers l'ont arrêtée. Pourquoi? Il craignait, donc, qu'elle ne parte rejoindre son mari. Elle avait pris des billets. Elle devait revenir, les policiers. Elle a dit, Madame Mukendi, on pense que votre but, c'est de s'en aller. Oh! Vous avez entendu ça? Elle aurait pris des billets. Elle aurait dit, Oh! La police est venue chez elle, la nuit! Pour l'arrêter. Pour dire, Toi, ça n'en pense que tu pourrais fuir aussi. Tu n'en penses que tu pourrais aller réjouir ton mari. Donc, la police l'a arrêtée aussi. Ah! 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 Oui, Mukendi, c'est depuis le 8 septembre dernier, donc, que Mukendi, que les fidèles du leader de l'église de la parole, située dans la région de Québec, donc, qui avaient été arrêtés par les policiers. Ce qui se passe dans ce dossier-là et pourquoi ça prend autant de temps, d'abord, on va retrouver Maître Cédric Materne, qui est avec moi, que je retrouve en direct. Bonjour à vous et merci d'être avec nous, donc, sur les ondes du TV à midi. Avocat criminaliste. Donc, oui, bonjour. Donc, il va être rejoué ici un avocat criminaliste pour qu'il puisse nous expliquer pourquoi ceci vient d'arriver. Là, dans un cadre comme celui-là, les policiers peuvent faire ça, dire, on peut arrêter une personne parce qu'on pense qu'elle va fuir? Oui, ils peuvent très bien faire ça. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont des motifs de croire que, potentiellement, cette personne-là fuit. Ce qu'on comprend, c'est qu'évidemment, ils l'ont fait comparer devant un juge. Et le juge l'a quand même remis en liberté avec certaines conditions parce qu'elle a quand même démontré qu'elle allait revenir. Donc, on ne pouvait pas présumer non plus que parce qu'elle avait des billets, elle allait partir, qu'elle allait prendre la fuite, qu'elle ne reviendrait jamais. Elle avait un billet de retour. Mais les policiers peuvent le faire. Quand il y a vraiment une crainte qu'elle ne se présentera pas, le code criminel leur donne ce pouvoir-là d'aller chercher une personne, de la faire, qu'on peut arrêter devant un juge. Et qu'après ça, le juge va prendre la décision. Est-ce que oui ou non, je considère que cette personne-là est une personne à risque de fuir ou pas? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Vous savez, comme le parterre a fui, la police s'est dit, Là où on va faire, ça va, c'est bien sérieux. T'as bien le pasteur à fuir, là, il ne faudrait pas que sa femme aussi prenne la fuite. Du coup, il faut qu'on redoute de poudre, pour éviter toute cette histoire. Il faut qu'on fasse une descente musclée chez elle à lui, pour l'arrêter. Hé, hé, Seigneur, hé, Seigneur, moi, il me pousse la question, mais où sont les enfants dans tout ça? Aïe, 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 la vie de l'homme. Là, évidemment, il faut considérer que non, puisqu'elle aurait été remis en liberté, avec des conditions et talent. Bon, Roger Ferland, qui est enquêteur à la retraite, se joint à notre discussion. Bonjour, Roger, merci d'être avec nous au TVA Midi. Bonjour, Michel. Bon, on n'est pas ici, donc, on le droit, mais le matin, on nous l'explique. S'ils l'arrêtent, là, est-ce qu'ils savent où est Mukendi ou pas, là? Présentement, je ne pense pas qu'ils en ont la ferme conviction. On pense qu'il n'y ait plus au Canada, selon les propos qu'il a tenus, j'ai compris, dans les médias sociaux, mais on n'a pas la conviction officielle qui est nécessairement un endroit précis, sinon des ententes seraient déjà en cours pour essayer de voir le faire amener ici au pays pour suivre les procédures judiciaires. Les policiers qui arrêtent sa femme en pleine nuit, en plus, quand même, c'est quelque chose, non? Voyez-vous, ils ont pris des procédures d'exception parce qu'il y a pas mal d'exceptions à date dans ce dossier-là qui se déroule. Voyez-vous, il a réussi à fuir, à ce qu'on comprend, du moins le pays, qu'on pense bien, sans son passeport, parce que son passeport est saisi au service de police de Québec en ce moment. Il a quand même réussi à quitter le pays. Il y a quand même des ressources financières importantes. Puis là, voyez-vous, on a sa femme. Je comprends bien qu'elle a un billet d'avion de retour, mais c'est quoi de le faire rembourser par une compagnie? Tout est possible. Puis on n'est pas à une surprise près là-dedans. Au plan légal, Maître Matan, les policiers, la justice, il n'y a pas d'accusation contre elle pour l'instant. De ce que j'ai compris, je ne connais pas tout le dossier, mais je ne crois pas qu'il y ait encore des accusations contre elle. Évidemment, il faudrait voir dans le plumitif pour savoir, effectivement, quand elle est comparue, est-ce que, par exemple, il y avait des accusations où le juge l'a simplement remis en liberté avec, justement, une date de cours. Si je ne me trompe pas, j'avais regardé qu'il y avait quelque chose le 6 décembre. Je pense que cette date-là est toujours maintenue. Mais pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas l'information en même. Et là, Roger, est-ce que les policiers, je ne sais pas, ils la suivent, ils l'ont mis sur écoute? Ils font quoi, les enquêteurs, quand ils savent que Mukendi est parti? La femme veut s'en aller. C'est quoi le niveau d'alerte qu'on met en place? Je ne m'avance pas sur toutes les techniques, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, on cherche activement M. Mukendi, et pour ce faire, on prend tous les moyens possibles pour retracer où il peut être. Alors, les gens avec qui il peut collaborer, les gens avec qui il peut échanger, sur les façons qu'il peut échanger, de façon électronique ou audio, on s'entend bien, tout est possible en ce moment. Et possiblement que la surveillance physique peut être un bon outil aussi sur Madame, parce que si elle s'approche d'un aéroport, d'après moi, il va y avoir une arrestation préventive qui va être faite dans son... Ça, on peut le présumer. On rappelle que Mukendi a été condamné pour des faits très graves, d'agression aussi, c'est ça qu'il n'a de la guerre dans cette histoire. Maître Cédric Materne... Wow! Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Un pasteur condamné pour agression sexuelle. Sur mineur. Hum. Vraiment, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est assez triste. Vous les gens, vous les gens, vous dites que vous voulez devenir homme de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais, préparez-vous aussi, parce que, c'est un loufadeau que vous allez porter, hein. Si vous faites l'erreur de coucher avec une mineure, et qu'en plus de ça, c'est une sorcière, elle va aller vous demander à la police, et vous vous arrêtez cadeau. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Mais aussi, vous-même, vous agressez les gens et que vous couchez avec les gens. Hum. Là, là. Ce que vous avez cherché, là. C'est ça que vous avez trouvé. C'est vraiment triste, parce qu'il s'agit d'un pasteur. Quand vous avez des problèmes, écoute, vous voulez, vous voulez des hommes de Dieu, hein. Vous voulez vous voulez des pasteurs, hein. Maintenant, que font les pasteurs ? Que font-ils ? Maintenant, c'est ce qu'on fait. Vraiment, le jugement dernier, là, ça sera rempli de surprises. Le jugement dernier, ça sera le jour des surprises. C'est-à-dire, Dieu va surprendre tout le monde. Les gens vont tous nous surprendre. Nous serons surpris. Ha, ouais, ouais, les choses cachées vont sortir. Et puis, même les aveugles, hein, ce jour-là, ils vont voir automatiquement tellement surpris par ces gens d'affaires. Hein ? C'est grave, c'est grave triste, c'est grave triste. Je ne résume pas être à la place des enfants. Parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans. Parce que, euh, c'est ça, la réalité. Vraiment, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le pasteur a bien fait de fuir ? Est-ce que vous pensez que le policier a bien fait d'attraper sa femme aussi ? Dites-moi ce que vous en pensez surtout sur ces deux affaires. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dès que tu es de nouveau sur ce dossier, si ça vous intéresse, il faudrait d'autres vidéos pour vous en informer. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501